Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Sur cette page, je vous dévoile gratuitement mon astuce. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Sur cette page, tu as vu, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Je crois que ça filme, c'est impeccable. C'est vraiment une coupe de confinée, mais alors plus confinée que ça, tu meurs. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment introduire cette vidéo. Peut-être bien en me faisant un café, ce serait pas mal. Alors c'est vrai que vu comme ça, filmer une journée de confinement, ça peut paraître totalement inutile et inintéressant. Ça l'est. Mais vous savez, avec un petit peu de montage, on peut rendre une action totalement nulle en quelque chose de complètement épique. Vous voyez ce bouchon ? Eh bien, je le prends. Et je le pose là. Complètement bison, vous allez me dire. Ça n'a aucun sens, c'est nul à voir. Revoyons maintenant la même scène sous un autre angle. Par contre, je crains qu'on ne soit pas encore assez intime. pour partager ce moment ensemble. Donc, si vous voulez bien m'excuser quelques instants, je reviens tout de suite. Bon, eh bien, ceci étant fait, on va pouvoir s'attaquer à la suite. C'est parti, let's go. Un moment qui n'est pas toujours très drôle, mais ça peut faire partie d'une journée de confinement, c'est écrire sa liste de courses. Et il va falloir que je m'y colle. On croirait que je m'apprête à écrire une rédaction, c'est un truc de dingue. Bon, je crois que c'est pas mal. Il ne me reste plus qu'à télécharger l'attestation. Et puis, après, on y va. Let's go. Meuf, là, on fait un rentré des courses ? Laisse tomber, mon gars. Dehors, c'est de l'apocalypse. Ça se tabasse à coups de rouleau de PQ, ça se jette des boîtes de conserve sur la gueule. Et entre-temps, le facteur est passé. C'est le vélo électrique que beaucoup de m'ont envoyé. Eh bien, en cette période de confinement, ma foi, c'est parfait. Je vais pouvoir en faire un vélo électrique. On voit ça tout de suite après. Il faut d'abord que je range mes courses. Impeccable, on a fini de ranger les courses. Maintenant, on va s'attaquer au vélo que Banggood nous a envoyé. Merci Banggood. Comme d'hab, les mecs, si ça vous intéresse, vous avez un petit code promo qui s'applique à l'écran. Et puis, on va voir ce qu'il y a dans le carton. Très certainement un vélo ou une flicteuse, je ne sais pas. Dieu. A ce temps, jette la mort, mon gars. Belle. Tiens, il y a arrivé un de ces quatre, non ? Les prises. Je mets ça de côté. Une selle, qui ma foi a l'air très molletonnée. Et bien sûr, le chargeur, pour recharger. On a une notice qui est juste ici. On va s'attaquer tout de suite à ça. Alors, chez l'espect du vélo en tête, il est capable de parcourir jusqu'à 100 km. Donc ça, franchement, c'est très cool. Il est très petit, très compact. Donc ça ne prend pas de place. Vous pouvez le mettre à l'aise dans le coffre d'une bagnole ou quoi. Voilà, donc c'est un vélo pliant. Il est quand même pas léger le bordel. On a une petite béquille à l'arrière. C'est impeccable pour qu'ils tiennent. Le guidon, bien sûr. Très bien protégé, tout ça. Bon, jusqu'ici, pas grand-chose à monter, à part la potence qu'il va falloir visser. Donc bien évidemment, il faut mettre le guidon bien droit pour cela. Ça, c'est parfait. Bien sûr, la selle, il faudra bien sûr gonfler les pneus. Quoique, il faudra les gonfler quand même. Eh bien, ma foi, c'est un petit vélo qui est plutôt cool. C'est confort, c'est impeccable. La selle, franchement, elle est bien. Il y a une suspension arrière. Il y a des suspensions avant. On a une clé pour démarrer le vélo. En fait, on en amène deux. Donc, il y a un double. Oui, c'est impeccable. Le petit phare qui s'allume direct. Ah ben, en fait, ok, d'accord. C'est moi qui ai appris sur le bouton. Ah ben, ça accélère, mon dieu. Ah ben, si j'accélère, ça accélère, forcément. Oh, excellent ! Le petit phare arrière et tout, franchement, ça déchire. C'est pire ! Oh ben, putain, j'ai accéléré les sans-faire express, mon dieu. Pas très fort, mais c'est correct pour que les doutes usagers puissent nous entendre. On a trois niveaux de vitesse pour l'assistance électrique. Ça, c'est pas mal. 5 bar qui nous indiquent la décharge de la batterie. Donc là, apparemment, elle est pleine. Je ne l'ai même pas rechargée. Et on a le nombre de kilomètres de notre session. On aura bien sûr les pédales à visser. Donc ça, c'est très basique. Et voilà, impeccable ! Le vélo est monté. C'est nickel. Les pédales. Putain, la chaîne, elle est vachement bien graissée. Ça, c'est cool. Donc alors, par contre, on n'a pas de vitesse au niveau des pignons, des plateaux. On n'a qu'un pignon et un plateau. On a des freins à disque à l'avant, des freins à disque à l'arrière. Et ça, c'est excellent parce que regardez, quand je donne un coup de frein arrière, ça clignote à l'arrière. Eh bien, écoutez, moi, il est plutôt cool, ce vélo. Alors, il n'est pas si léger que ça. Donc, c'est dû, bien sûr, à sa grosse batterie qui est à l'intérieur. Et donc, de par sa grosse batterie, justement, il est capable de parcourir jusqu'à 100 km. Donc, c'est énorme, 100 km d'autonomie pour un petit vélo comme ça, que tu peux transporter partout. Tu peux même l'emmener dans les transports en commun et tout. Vous avez une petite poignée ici pour le prendre. Vous voyez, donc franchement, il se prend plutôt bien. Alors, il n'est pas non plus si lourd que ça, mais il n'est pas non plus si léger que ça. Vous avez un peu de bagage derrière, si vous voulez emmener Mamie faire les courses. Et franchement, c'est costaud, regardez ça. C'est carrément costaud. Ah ouais, mon gars, c'est pas du plastique, tu peux y aller. Ah bah, tu peux emmener un pote derrière toi. Bah, vous n'avez pas l'air fin avec un vélo de l'équipe comme ça pour deux, mais... Eh mon dieu ! Putain, c'est qu'il a la gouache quand même. Franchement, le port de bagage, il est super costaud, mon gars. Il est costaud parce qu'en fait, il fait partie de l'armature du vélo, carrément. Vous voyez, c'est tout en ferraille. C'est pas un truc en plastique ou quoi, donc... Là, t'emmènes Mamie faire ses courses à Lidl, mon gars, t'es tranquille. Franchement, opérationnel, quoi. Regardez ça, t'emmènes un pote, ton pote, il met ses pieds comme ça, là. Toi, t'es bien, mon gars, l'autre, il pédale et tout. Allez, vas-y, mon vieux, en avant, et t'es parti pour 100 bornes d'autonomie, mon gars. Putain, comment que c'est délire, quoi. Franchement, il déchire, il est petit, il est compact, il est très confortable. Bon, alors, malheureusement, en période de confinement, vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir aller l'essayer dehors. Mais, ouais, franchement, j'ai aucun doute qu'il roule bien. C'est pas une voiture, c'est pas une bécane, c'est un vélo. Alors, on a des toutes petits trous sur le vélo, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est du 14 pouces, d'où le nom du vélo, d'ailleurs, Nubility B14, ça doit être ça. Laissez-moi vérifier dans le manuel d'instruction. C'est bien ça, c'est du 14 pouces. Tu te calmes, ouais ? Alors, à l'intérieur, on a quand même une batterie de grande capacité de 15 mAh, donc d'où l'autonomie de 100 km jusqu'à 100 km en assistance électrique et jusqu'à 65 km en mode électrique pur. Alors ça, toujours, les autonomies qui sont annoncées, je fais super gaffe parce qu'en général, dès que vous montez sur le vélo et que vous allez faire un tour avec, tout de suite, c'est pas la même histoire. Donc malheureusement, en cette période, on va pas pouvoir tester l'autonomie du vélo. Si le vélo vous intéresse, de toute façon, vous avez un petit lien dans la description. Vous avez également un petit code promo. Merci Banggood. Et puis, euh... Bah, et puis c'est bien mignon, tout ça, mais moi, j'ai encore des trucs à faire, les mecs, hein, j'ai pas fini. Non, parce que de toute façon, là, on est baisé, on peut pas faire de vélo. Donc, autant attaquer autre chose. Allez, let's go. Je vais peut-être le mettre dans le coin, le vélo de chez Banggood. Mettant du confinement, ça me fera un petit vélo elliptique. Vous avez vu la salle ? Je vais pas vous faire un dessin. Vous vous doutez bien ce qu'on va faire ici. Donc, toujours très important, échauffement des épaules. La gauche, ensuite la droite. Les jambes, très important de bien étirer les cuisses. Les poignets, qu'on néglige bien trop souvent. Et c'est là qu'en général surviennent les premiers accidents. Toujours s'assurer que le matériel est bien sécurisé. Voilà, ça, c'est impeccable. Voilà ! Et on est fin prêts à commencer notre séance de repassage devant un épisode de Bob Lepin. Ah, le bon muscu ? Non, mais ça, c'est pour épater la galerie, les mecs. Et c'est à peine si j'arrive à soulever la barre à vide. Mais c'est toujours impressionnant. Ça fait son petit effet. Bon, va pas falloir chômer parce que j'ai une bassine pleine à faire. Bon, eh ben, je crois que j'ai fini les mecs. La bassine était pleine. Impeccable, elle est vide ! Maintenant, je vais ranger le linge et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la journée. Ça, par contre, c'est bien connu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et il y en a même encore pas mal en vrai. Et voilà ! Demain, on prend les mêmes et on recommence. Et quand il n'y en a plus de côté, eh ben, il y en a encore de ce côté. C'est un cercle vicieux. On se retrouve pour la suite de notre journée spécial confinement. Et on n'a pas fini, hein. Il faut que je continue un petit peu les tâches ménagères. Donc, j'ai un petit peu de vaisselle à faire. J'ai un petit peu de rangement, tout ça, tout ça. Mais que de suspens et de rebondissements dans cette vidéo ! Mais attendez ! Ce n'est pas fini ! Eh, c'est ça le pire. Vous voyez, le meilleur est à venir. Ou pas. Donc, par contre, petite subtilité ici. C'est pas moi qui passe l'aspirateur. C'est l'aspirateur qui passe. Et je dois vous avouer que c'est plutôt pas mal de ce point de vue. Il fait très bien le taf. Ouais, ça, c'est une règle d'or. Je fais toujours ma vaisselle sur une musique libre de droit. Toujours. Alors ça, vraiment, les mecs, c'est le moment agréable. Non, je vous assure, vraiment. Avant, c'était une corvée. Vous connaissez vous-même. Tu prends ton seau, ta serpillière. Tu la trempes, tu les sors. Bah, les broches. Et bien, laissez-moi vous présenter le seau magique. Et avec lui, tout ça, c'est fini. Vos corvées se transformeront en tâches ménagères douces et agréables à effectuer. Donc, vous trempez votre moumoute comme ceci dans le compartiment droit. C'est pas Sponso, les mecs. Quoiqu'ils auraient pu, les cochons, parce que franchement, avec tout le bien que j'ai à en dire, vous trempez la moumoute dans le côté droit. Vous la mettez dans l'essoreur. Vous déclipsez juste ici. Et là, vous vous trompez comme ça. Et vous allez voir que ça va essorer votre moumoute. Regardez ça, je le pose par terre, le truc, il tient le bout tout seul. Enfin, presque, quasiment. Super. et fait du gamin avec bouillagam alors c'est pas dans le projet de faire un gamin tout de suite avec bouillagam peut-être c'est vrai qu'on commence à être bien intime tous les deux bon tu voulais très certainement dire du gaming tu as oublié un g sur ton mot mais c'est pas grave on pensera à faire un gamin avec bouillagam je vais te mettre à coeur quand même joue à Toribash avec Sofiane bien sûr ce serait génial bien sûr c'est trop drôle c'est vrai que c'était drôle veronica si tu pourrais me faire une dédicace dans ta prochaine vidéo dédicace à toi ninja gelade ça va tranquille et toi incroyable gelade et bouillagam c'est vrai un petit coeur pour toi le karma nous suivra toute notre vie c'est vrai excelprod petit coeur pour toi la vidéo est trop marrante bien sûr tobia en fin de vidéo avec Sofiane continue tes best merci maître des serpents bon alors je vais pas tous vous lire à haute voix les mecs mais vraiment merci beaucoup pour tous vos commentaires comme d'hab je vous vois vous êtes là vous êtes au rendez vous que ce soit sur les commentaires sur les likes donc vraiment merci énormément vous pouvez également venir me rejoindre sur les réseaux sociaux tout est dans la description comme d'hab c'est qui bouillagam c'est un grand acteur américain qui va bientôt remplacer brad pitt george clonet donc voilà si tu connais pas kitsuni gaming bon voilà les mecs je suis arrivé aux derniers commentaires el cheetos jolate le bg mais c'est toi le bg el cheetos donc voilà tout le monde a eu son petit coeur ça fait plaisir j'ai lu tous vos commentaires comme à chaque fois sous chacune des vidéos évidemment même lorsque je mets pas de coeur ou que je réponds pas forcément je lis tous vos commentaires j'ai tous vos retours tout le temps je prends en compte vraiment tout ce que vous me dites que ce soit des suggestions pour des nouveaux jeux quoi des nouvelles vidéos je prends toutes vos suggestions en compte alors bien sûr je ne vous ai pas filmé toute la journée un sinon ça aurait été beaucoup trop long entre temps j'ai fait un petit peu de montage et je vous ai tourné une vidéo j'ai fait à manger enfin bref voilà plein de petits trucs que je ne vous ai pas filmé non bon fin de la journée il est 7h30 passé presque 8 heures et quand je dis 7h30 passé je parle pas de 19h30 il est bien 7h30 du matin est ce que je suis décalé peut-être un petit peu c'est possible mais bon vous connaissez l'expression l'avenir appartient à ceux qui se lève tôt c'est vrai mais le monde appartient à ceux qui se couchent pas et ouais mon gars bon je vais peut-être aller me coucher quand même sur ce les mecs on va se laisser là n'oubliez pas le petit like sur la vidéo abonnez vous bien sûr pour voir les prochaines vidéos n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire vous pouvez par exemple me commenter votre morning routine du matin tiens ça m'intéresse et puis va savoir on en fera peut-être une voie je vous dis à bientôt bye bye tout le monde et je pète un câble c'est parti Sous-titrage ST' 501